comme vous le savez dans la nouvelle épreuve du brevet vous avez maintenant systématiquement en français une analyse d'image donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est un rappel méthodologique sur comment analyser une photo la photo que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle lavabo en caroline du nord c'est une photo d'eliot herwitt un photographe américain elle a été prise dans les années 50 donc en ce qui concerne la méthodologie analyser une photo finalement c'est pas très compliqué vous avez trois étapes à suivre tout d'abord étudier la légende décrire l'image et seulement en troisième point interpréter l'image l'interprétation n'arrive qu'en dernier puisque elle découle de ce que vous avez dit en premier et en deuxième étudier la légende ce qu'on appelle la légende mais ce sont les informations écrites en dessous de la photo donc ici qu'est ce que vous avez vous avez le nom de l'auteur eliot herwitt vous avez le titre lavabo en caroline du nord et vous avez l'année de prise de la photo 1950 qu'est ce que vous pouvez dire avec ces informations là avec votre cours de français pas grand chose mais avec vos connaissances aussi bien en langue qu'en histoire sûrement beaucoup de choses donc caroline du nord vous savez qu'on est aux états unis 1950 vous savez qu'on est dans les états qui sont encore les états ségrégationnistes des états unis c'est à dire où la séparation entre les noirs et les blancs est encore vraiment active ce n'est que plus tard que se arriveront martin luther king rosa park qui feront évoluer les mentalités ça c'est des connaissances que vous avez de vos cours de langue de vos cours d'histoire vous pouvez tout à fait les utiliser vous ne devez pas vous arrêter à ce que vous avez vu en classe de français le deuxième point d'écrire l'image c'est là que finalement vous allez devoir utiliser le plus la méthode d'écrire l'image ça va se faire en deux temps vous allez d'abord utiliser vos connaissances peut-être acquises en arts plastiques et aussi en français sur le découpage de l'image si vous regardez cette image vous allez vous rendre compte qu'il ya une grande un grand parallélisme un parallélisme avec une image à droite une image à gauche si on fait le point qu'est ce qu'on voit on voit un lavabo un lavabo donc on a vraiment l'impression de symétrie mais finalement cette symétrie est factice puisque vous avez d'un côté un lavabo vieux usé bas beaucoup trop bas c'est le lavabo sur lequel il ya écrit coloré colorid avec mon très bon accent et vous avez l'autre lavabo qui est beaucoup plus neuf et qui se trouve être le lavabo pour les hommes blancs et donc finalement cette symétrie n'est pas une vraie symétrie puisque il ya une opposition entre les deux lavabos donc là j'ai étudié l'image par rapport au cadrage par rapport à cette idée de symétrie je peux aussi l'étudier par rapport à la couleur on a des oppositions noir blanc c'est pas et c'est pas pour rien que cette photo est en noir et blanc il ya une signification et enfin je vais étudier cette photo par rapport à ce qu'elle montre donc qu'est ce qu'elle montre elle montre un homme elle montre une grande dissymétrie finalement il ya un vide au milieu de la photo un lavabo avec un homme un lavabo vieux abîmé usagé avec un homme qui est obligé de se pencher un homme noir pour boire qui est presque hors cadre et on verra quels sens on donne à ce hors cadre et à côté de l'espace un lavabo confortable pour les hommes blancs donc là j'ai dit ce que je voyais je ne suis pas encore vraiment rentré dans l'analyse je n'ai pas interprété donc maintenant je vais interpréter donc si on reprend on a dit états unis 1950 ségrégation et là on dit une image qui donne l'impression de symétrie mais qui en fait n'est pas symétrique qu'est ce que je donne comme sens à ces interprétations là mais finalement l'idée d'égalité entre les hommes puisqu'elle est posée n'existe pas aux états unis en 1950 dans les états ségrégationnistes il n'y a pas d'égalité entre les hommes les hommes blancs ont droit ont accès à quelque chose de confortable les noirs sont relégués presque hors champ hors cadre et c'est pour ça que le personnage noir est en bas de l'image tronqué comme si finalement il n'avait même pas le droit de faire partie de l'image et une fois que vous avez fait ce travail vous avez étudié la photo vous êtes parti de ce que vous avez vu et vous avez donné du sens vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances il n'y a pas énormément besoin de révision pour analyser une photo vous avez besoin de méthode et de bon sens